Salut c'est Naïmas et bienvenue pour cette nouvelle recette autour de la tarte 3 chocolats comme vous pouvez le voir le dessert est déjà réalisé mais je vais vous montrer toutes les étapes pour que vous puissiez la faire chez vous tranquillement pour réaliser notre dessert nous allons le faire en quatre recettes donc nous allons réaliser dans un premier temps un croustillant riz soufflé praliné puis une ganache chocolat blanc vanille ensuite nous allons faire une ganache chocolat lait caramels et pour finir nous ferons un crème chocolat noir pour réaliser notre dessert je vais dans un premier temps étaler ma pâte sucrée cacao donc vous pouvez retrouver la recette dans ma vidéo de ma tarte follement chocolat puis nous cuirons notre fond de tarte en enfournant à 170 degrés et en cuisant à 150 pendant 15 minutes 3 2 3 3 2 4 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la recette de notre croustillant riz soufflé, nous allons avoir besoin de chocolat blanc, de beurre, de praliné et de riz soufflé. Pour réaliser notre croustillant riz soufflé, nous allons dans un premier temps faire fondre notre beurre et le mélanger à notre chocolat blanc pour qu'il fonde, puis l'incorporer au praliné et verser notre mélange sur notre riz soufflé. Une fois le mélange homogène, nous allons l'étaler entre deux feuilles sulfurisées et le mettre à figer au frigo. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre croustillant riz soufflé est en train de refroidir, nous allons maintenant passer au crème au chocolat. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de lait, de jaune d'œuf, de sucre semoule et de chocolat noir. Pour réaliser notre crème au chocolat, nous allons faire blanchir en eau jaune avec le sucre, puis une fois notre lait à ébullition, nous allons réaliser une crème anglaise. Une fois cette crème anglaise cuite à 83 degrés, nous allons le verser sur le chocolat, puis débarrasser, filmer et mettre au frigo. Et puis, on va faire blancher. 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 Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant réaliser la ganache chocolat blanc vanille. Pour la recette de notre ganache vanille, nous allons avoir besoin de crème liquide, de miel, de chocolat blanc et d'une demi-gousse. Pour réaliser notre ganache, nous allons dans un premier temps faire enfuser notre vanille avec notre crème. Puis une fois ébullition, nous allons le verser sur le chocolat blanc avec le miel. Merci. 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 Nous allons maintenant réaliser notre ganache chocolat lait caramel. Pour réaliser notre ganache, nous allons avoir besoin de sucre semoule, de crème liquide, de miel et de chocolat au lait. Pour réaliser notre recette, nous allons dans un premier temps faire un caramel à sec avec notre sucre semoule, puis le déglacer avec notre crème liquide. Une fois correctement déglacé, nous allons le verser sur le chocolat au lait et le miel. Merci. 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 Nous allons maintenant passer au montage de notre tarte 3 chocolats. C'est parti ! ... La recette est maintenant finie. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser le dessert et à déguster. Likez, commentez et abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...